La première, 9h-10h, le Mug, Elodie de Célisse, Xavier Van Buggenhout. Et nous sommes, vous commencez à le savoir cette semaine, dans une semaine spéciale Magritte du cinéma dans le Mug. Aujourd'hui on va s'intéresser à la fameuse statuette des Magritte. Elle est l'oeuvre de quelqu'un qui n'est pas, René Magritte, c'est le designer Xavier Lust qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un designer réputé à travers le monde, spécialiste du métal, vous êtes exposé partout, vous avez reçu de nombreux prix. Et il y a une dizaine d'années environ, vous répondez à un appel à projet qui consiste à reproduire une statuette, en statuette, une affiche de René Magritte. Vous le remportez. Mais alors est-ce que vous avez le souvenir de ce moment où vous le remportez ? Ok, et puis là vous vous dites, mince, en fait ça va être moi, je vais être le César belge. Ça doit donner le tournis quand même de se dire, tous ces gens vont tenir mon objet. Oui, c'est vrai que donc d'abord c'était un travail qui n'était pas facile parce qu'une affiche est bidimensionnelle. C'était une affiche de Magritte un peu vide jetée je dirais. Donc c'était un peu, voilà, l'affiche n'est pas sublime on va dire, c'est pas la plus belle oeuvre de Magritte. Et donc c'était un défi. Et donc grâce à nos ordinateurs, nos logiciels 3D, on a extrapolé. Oui, il fallait déjà l'interpréter. Et puis j'ai aussi rajouté la sphère qui est la base du trophée, qui n'était pas dans l'affiche, et qui permet donc de le stabiliser mais aussi de le sacraliser en quelque sorte. Ça fait un peu penser à ces reliques orthodoxes. Mais aussi ça fait référence au grelot de Magritte, qui fait des objets comme ça, sphériques, qui font partie de son iconographie. Moi je trouve qu'il y a un côté aussi, enfin le côté sphérique, chromé comme ça, et au niveau des formes, très futuriste, très science-fiction. Il y a une esthétique qu'on pourrait rappeler. En fait oui, et donc c'est aussi lié au mode de fabrication. Parce que donc on aurait pu imaginer couler ça en métal de manière traditionnelle. Donc c'est quoi le mode de fabrication justement ? Voilà, c'est-à-dire qu'on avait finalement peu de temps, on ne se rend pas toujours compte du temps que prend la fabrication d'un objet. Et donc j'ai pris l'option impression 3D. C'est-à-dire que ça permet, dans un temps beaucoup plus court qu'une fabrication traditionnelle, d'imprimer dans des matières plastiques. Maintenant on l'imprime aussi en métal, mais c'est plus pour des applications médicales. Ici c'est imprimé en 3D dans une résine époxy, qui est transparente. Et donc ça sort à un moment donné tous les trophées, les 22 trophées généralement en même temps, de la machine. C'est assez impressionnant. On est vraiment dans le futur. Oui, mais j'allais vous poser la question, c'était déjà une technologie qui était déjà au point il y a 10 ans. Voilà, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, mais ça existe déjà depuis 30 ans, la pression 3D. Et on a un pionnier en Belgique qui se trouve à Leuven et qui s'appelle Materialize. Donc ils sont faits en Belgique ? Ils sont faits près de Bruxelles, à Leuven. Et donc ces gens en Materialize fabriquent des objets pour le médical principalement, mais ils ont aussi une division design. Et donc j'ai dessiné des lampes pour eux il y a aussi une dizaine d'années. Ils avaient une collection de lampes avec tous les designers renommés. Et donc quand il s'agissait de fabriquer ce trophée en 2-3 mois, parce que finalement il ne restait plus que 2-3 mois, ça a été donc la seule option et l'option qui a été gagnante jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours fabriqué de la même façon. Et cette année, petite surprise, nous faisons pour les 10 ans un trophée d'honneur en finition dorée. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se demande, vous avez dû être tenté de le faire évoluer, peut-être d'un petit peu le modifier, vu que vous avez dû aller très vite. Est-ce qu'au fil des ans vous n'êtes pas dit « tiens j'ai envie de... » En fait, pour dire toute la vérité, il y avait un premier modèle de trophée qui a été fait les deux premières années, mais qui s'est avéré un peu fragile. Et donc on a adapté pour la troisième année, on a enlevé une partie qui était un écran, qui faisait partie de l'affiche, et on a remis le texte qui était sur cet écran, sur la sphère, et donc c'est indiqué « moment inoubliable du cinéma » qui était donc une phrase écrite par Magritte sur cette affiche. Je voulais revenir sur votre parcours à vous, Xégélus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Elodie disait, vous êtes un des designers belges probablement le plus connu au monde, vous exposez un peu partout, il y a des pièces qui sont au Centre Pompidou, à Paris notamment. Moi je voulais revenir sur une histoire que, les gens qui vous connaissent connaissent l'histoire, c'est la manière dont vous vous avez fait connaître tout au début, quand vous aviez fait vos études d'architecture, c'était à Saint-Luc, à Bruxelles, et je pense que, je ne sais pas si vous aviez déjà venu vos études ou pas, vous aviez créé une pièce qui était un paravent, en métal, qui était exposé au Sablon à Bruxelles, et ça a été un peu le début de votre histoire. Tout à fait. Et il y a quelqu'un qui a vu ce paravent, et il s'est dit, waouh ! Absolument. Ce mec-là, il est doué, vous pouvez nous raconter l'histoire ? Oui, donc c'était... Parce que ce n'était pas n'importe qui. Non, non, tout à fait. Donc c'était en 1990, donc j'étais en deuxième année d'études à Saint-Luc, c'est quatre ans d'études d'architecture d'intérieur, et donc là, j'avais fait un projet de paravent, le prof de design, qui était le deuxième cours en importance, il avait demandé à tout le monde de faire un paravent, et donc j'ai, pour la première fois, touché le métal avec des amis qui avaient un atelier de décor de cinéma, j'ai fabriqué avec eux, j'ai soudé pour la première fois ce paravent qui était donc fabriqué, mais de manière un peu brute, et donc c'est seulement quand même six ans après que j'ai exposé au Sablon, avec l'histoire ça paraît très rapide et très facile, mais donc six ans plus tard, j'ai eu l'occasion de faire une expo au Sablon dans une galerie de Jean-Jacques Hervy d'ailleurs, et donc là est passé un monsieur de New York qui était en somme quelqu'un... Elle, on est en suspense ! Donc c'était pas lui personnellement, mais quelqu'un qui représentait Ralph Lauren, et c'était au moment où ils ouvraient à New York le département Home and Furnishing, donc le département maison, et donc ils cherchaient dans le monde entier des pièces, et donc cette personne a acheté ce paravent, la plus belle vente que j'ai faite pendant des années encore après, donc j'ai quand même vendu ce paravent 100 000 francs belges, ce qui était pour moi une somme vraiment importante. On était en 95... Là c'était en 95, 96, oui. Ça vous a permis de vous lancer ? Oui, voilà, j'ai surtout fait un très beau voyage après. J'ai fait un tour du Brésil, je me souviens avec un ami. Ah, vous devez dire avec la vente du paravent ? Avec la vente du paravent, oui, c'est ça. Et donc j'étais aussi pour la première fois à New York, mais je n'ai pas vu le paravent de la boutique, en tout cas il n'était pas encore mis à New York. Juste revenir pour terminer sur les Magritte et pour revenir aux Magritte, quel est l'artiste, le comédien, le réalisateur ou outrice qui fait votre plus grande fierté de vous dire il ou elle a cette statuette chez moi ? Vous avez parlé du Magritte d'honneur, il y a quand même Monica Bellucci cette année, j'imagine que ça... Donc ça tombe bien qu'il soit en oeuvre d'ailleurs. Oui, oui, j'imagine que c'est pour elle, de toute façon que vous l'avez fait. Donc en somme, c'est vrai que ça fait 10 ans, donc ça fera 22 trophées par an, donc 220 célébrités du cinéma ont cette petite partie de moi chez eux, donc c'est évidemment un plaisir. Bon évidemment, j'ai été touché quand Pierre Richard a eu le Magritte d'honneur et c'est vrai que c'est un acteur qu'on a tous adoré depuis notre enfance, pour moi en tout cas. Et donc c'est un de ceux qui... Donc je suis très content, très fier d'être... Je suis bien contente que ce soit lui que vous ayez choisi de citer. Merci Xavier Lust, et on retrouve les fameuses statuettes, bien sûr, ce samedi, à 20h lors de la cérémonie des Magritte du cinéma. Merci Xavier Lust. On écoute Julien Granel, Dansant Corps. Alors en Dansant Corps, c'était Julien Granel sur la première. Julien Granel qui sera en concert le vendredi 8 mai au Botany.